Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de l'événement survie du plus fort l'événement survie du plus fort qu'est ce que c'est c'est un événement avec un classement comme les événements qui durent deux jours la puissance de bataille etc sauf que là ça dure une semaine et elle apparaît tous les quinze jours donc là par exemple pour que tout soit clair ça dure sept jours et la récompense maximum c'est des fragments du héros actuel qui est à gagner à la survie du plus fort donc pour moi c'est tweak jack picard qui est à gagner et il y a toujours les mêmes récompenses à gagner pour l'événement le premier gagnera 300 fragments de tweak par exemple ici 80 mille bio caps 150 fragments de tweak pour le deuxième 48 mille bio caps bien sûr il ya des accélérateurs mais le plus important c'est les fragments le troisième on gagnera 80 ensuite 50 30 20 10 et 5 ça va jusqu'au centième qui gagne cinq fragments c'est plutôt pas mal sachant que selon les états c'est pas pareil au niveau de l'économie à faire pour participer à une survie du plus fort moi je vous déconseille d'utiliser hors événement des items par exemple pour les équipements ou quoi que ce soit je vous conseille de l'utiliser pour vous classer dans les événements pour gagner des bio caps ou en l'occurrence des fragments de tweak il ya aussi des récompenses journalières par rapport au rang donc là par exemple le premier gagne 20 mille bio caps le deuxième 12000 ensuite 7200 4500 2500 1500 800 et 400 moi par exemple j'ai pas fait beaucoup de points aujourd'hui étant donné que j'ai passé beaucoup pour le svs mais la semaine n'est pas fini je peux encore en faire donc là ici vous voyez le classement de la phase de la journée ici le classement de l'activité et tiens vous êtes prévenu que l'événement survie du plus fort va commencer si vous voulez connaître les activités qu'il y aura cette semaine là vous allez dans détail des règles instruction de la phase et vous avez tout ce qui sortira à faire chaque chaque jour donc phase 1 c'est jour 1 utiliser des noyaux de plasma des accélérations le jour 2 c'est à l'échirer utiliser des fragments de héros utiliser des noyaux de plasma et des accélérations ainsi de suite donc ça change rarement mais ça arrive que ça change un petit peu par rapport à la vieillesse de votre état par exemple si vous n'avez pas encore les plasmas etc au début je me rappelle pas qu'il y avait utilisé des plasmas alors les points faciles c'est la roulette de ray même si ça coûte cher en bio caps et ensuite chaque jour vous pouvez récupérer des récompenses sans vous classer juste avec vos points journalier donc là par exemple le premier c'est toujours des ressources le deuxième c'est toujours des accélérateurs de cinq minutes le troisième dorénavant c'est toujours des bio caps et le dernier ça change ça peut être des accélérateurs des plaques d'insignes des schémas de l'équipement de chef etc etc des pièces d'équipement aussi de héros ensuite il faut savoir que les paliers ne sont pas les mêmes pour tout le monde ça dépend de votre niveau de QG votre niveau de QG va influer sur par exemple là mon premier palier puissance de base plus plus 290 000 points en cible donc le vôtre sera peut-être qu'à 200 milles par exemple ou à 150 milles il faut savoir que tous les jours s'arrêtent à une heure du matin heure française en ce moment avec l'heure d'hiver sinon c'est deux heures du matin c'est le reset étant donné que c'est minuit utc alors je vous rappelle bien donc la survie du plus fort je vous conseille d'économiser longtemps par exemple sur mon état arrivé vers la fin quand tout le monde enfin tout le monde tous ceux qui pouvaient financièrement monter les équipements du héros de chef les insignes etc avaient fini ils se retrouvaient à plus faire point au soft à la survie du plus fort ce qui veut dire que plus vous attendez plus vous aurez de chances de gagner mais plus vous attendez plus vous serez vers la fin d'un héros donc par exemple si c'est pour finir premier à la dernière tweak par exemple si vous achetez pas des fragments de tweak ça sert à rien étant donné que tweak sera devenu un héros d'ancienne génération ensuite ce qu'il faut savoir aussi c'est que il faut étudier bien précisément son état par exemple vous prenez les deux premières survie du plus fort d'un héros c'est là où le plus grand monde va essayer de se classer pour gagner des fragments et c'est là où les scores seront généralement plus élevés aussi suite à une mise à jour c'est possible que les gens marquent beaucoup plus de points étant donné qu'ils auront des nouvelles activités à faire comme bientôt pour l'équipement du chef beaucoup de gens feront énormément de points en augmentant leur équipement de chef ensuite ce que je vous conseille c'est d'utiliser les plaques d'un signe les plaques d'un signe rapportent énormément de points les plasmas aussi et les fragments de héros c'est la les principales sources de points ensuite si vous voulez utiliser des plasmas ben il faudra nécessairement utiliser des accélérateurs pour faire des points sinon ça n'a pas d'utilité mais c'est ce qui vous rapportera le plus de points surtout pour moi ce qui m'a rapporté le plus de points c'est les plaques d'un signe les plaques d'un signe la dernière survie du plus fort à laquelle j'ai participé j'avais fait 900 millions de points juste sur la journée des plaques d'un signe donc voilà et pour le svs j'avais fait je sais plus combien 40 millions de points juste avec les plasmas par exemple sur ce on a fait le tour de la survie du plus fort et je vous ai donné les conseils j'ai trouvé pour vous classer dans quoi investir et dans quoi économiser donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao moi j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté Sous-titrage ST' 501